Je me souviens, t'étais un bon élève parce que clairement, tu vois, t'avais pas peur de faire mille fois le même truc, quoi. Alors que t'as plein d'élèves, tu vois, qui rechignent à faire plein de trucs parce que c'est chiant, parce que, tu vois, c'est pas agréable. Il n'empêche que ça apporte ses fruits, quoi. De toute façon, moi, je suis là pour... Au moins, je t'ai joué à ça, c'est comme du sport. Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, si vous avez fait un tour sur le blog, je donne des cours de dessin en ligne et en physique depuis à peu près 6 ans. Et quand j'étais sur Lyon, j'ai croisé par hasard un de mes anciens élèves, Yorick, qui, la première fois qu'il est venu me voir, a été dans l'idée d'ouvrir son propre salon de tatouage. Il voulait devenir tatoueur. Yorick a pris des cours avec moi à peu près pendant 2 ans, à raison d'un cours de 2 heures, il me semble, une fois par semaine. Et 4 ans après, il est vraiment en train de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'ouvrir son salon de tatouage. Et c'est pourquoi j'avais envie de l'interviewer, pour savoir un petit peu son parcours, ce qu'il est devenu aussi, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et essayer aussi de vous montrer que c'est toujours possible d'atteindre ses objectifs si on se donne la possibilité. Je me suis remis et tout, je l'ai montré à un tatoueur. Ouais, t'as dit quoi du coup ? Il m'a dit que c'était grave cool. Il m'a dit qu'il y avait des choses à travailler encore. Mais il m'a dit que j'allais dans le bon sens et c'était cool. Oui du coup, alors je veux bien que tu te présentes rapidement. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Yorick, 29 ans. Je fais des études de finances avant de tout plaquer et de faire du dessin. Vous l'avez dessiné pour faire quoi du coup ? Tatoueur. Tatoueur. Donc c'est en 2014 ça ? 2014, t'es venu te voir ? Ouais, en 2014, je suis venu te voir. J'avais commencé à dessiner un peu avant, peut-être 6 mois avant. Et je me suis dit que j'avais besoin d'aide. T'avais besoin d'aide, t'en avais pas tout seul ? C'est compliqué tout seul, t'as besoin toujours de petites astuces, etc. Puis on est venu toujours plus vite avec quelqu'un. Je pense que t'étais aussi pressé, du coup le fait de prendre en prof, c'était aussi une manière d'avancer plus vite. C'est ça, d'avancer plus vite. T'as pris combien d'heures à peu près de cours ? Deux heures par semaine ? Deux heures par semaine, ouais. Deux heures par semaine. Après peut-être pendant un an, deux ans. Puis après il y a peut-être une ou deux fois, on s'est arrêté. Je sais pas, pendant un mois, deux mois. Pour quelles années, c'était là ? Oh, c'était certainement financière. Ouais, ouais, c'était financière. Ouais, c'était possible. Financière quand même. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça te permettait de travailler de ton côté. Je veux dire, c'était pas... Ah oui, bien sûr, moi je travaille de mon côté et tout. Je faisais ce que j'avais à faire, y'a pas de souci. Ça, je continue. Du fait déjà qu'on te donne des astuces, je veux dire, on te donne des entraînements ou quoi que ce soit, ça te permet déjà de toi de le faire chez toi, de travailler, etc. D'évoluer. Puis après, financièrement, quand ça l'est mieux, je crois que c'est l'émercure. Là, on est en 2018, donc 4 ans plus tard, je vais ouvrir. Parce que c'est ça ton but, en fait, quand t'es venu me voir, c'était vraiment de l'inertatoire professionnel, ouvrir ton salon, en fait ? Exactement. Ton salon, en fait ? Et là, je suis à que j'ai fini les travaux quasiment, je pense à ouvrir d'ici avril-mai. Qu'est-ce qui, à ton avis, a mis autant de temps, parce que 4 ans, c'est quand même important, mais en même temps, c'est peut-être ce qu'il fallait aussi ? Je pensais déjà, le dessin, il faut prendre de la maturité. Ouais. Tu voulais vraiment avoir un putain de level ? Dans le sens, je... Tu ne te sentais pas encore capable ? Déjà, je ne me sentais pas capable. Je n'avais pas envie de faire de la merde. Ouais. Et puis même, 4 ans, comme je disais, il fallait faire les travaux, j'ai dû bien travailler, j'ai dû partir en Suisse, etc. Pour ramasser un peu d'argent ? Exactement. Pour financer tout ça, ouais. Financer tout ça. Et du coup, pas trop d'appréhension, l'idée de... Si, mais l'appréhension, elle est plus au niveau technique du tattoo. Pas en dessin, du coup ? En dessin, ça dépend, s'il me demande bien sûr ce que je fais, je me sens capable, mais il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr, s'il me demande du réalisme, je leur dirais... Tu dirais plutôt aller voir un autre autre... Ouais, aller voir quelqu'un d'autre, ouais. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, de se dire... Non, mais il faut être honnête avec soi-même. C'est ça, voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire des tattoos de merde, je suis là pour réussir, quoi. Je veux que d'être réussi, enfin de réussir et d'être reconnu pour mon boulot, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que tu as un style quand même qui est assez... Enfin, assez défini, quoi, je veux dire, c'est pas... Après, c'est des styles définis, mais c'est le code du tatou. Enfin, je veux dire, c'est traditionnel, il y en a plein qui en font, quoi. Après, il y en a certains, quand même, qui se détachent du mot, quoi. Il y en a certains qui détachent du mot, ils sont monstrueux. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, dans ton boucle, tu n'as pas genre... Une rose, un portrait réaliste, de l'écriture... C'est un peu du traditionnel, là. Voilà, c'est... Tu as vraiment un style qui est défini, tu essaies de proposer ce style-là. Exactement. C'est ce que j'aime, en fait, aussi, donc... C'est toujours mieux de faire ce que t'aime. Ouais. On est toujours meilleurs, parce qu'on aime, parce qu'on ne s'en aime pas, clairement. Et je pense que le fait que tu as arrêté tes études, c'était ça, enfin, les trucs financiers... Et j'étais... Mes études, ça se passait super bien. J'avais des super notes et tout, c'était pas ceci, c'est juste, c'est... Je ne me voyais pas, à toute ma vie, à faire ça, quoi. Alors, il y a des tatoueurs qui te suivent, enfin, qui vont t'aider un peu, te former vraiment aux tatous, si j'ai bien compris. Formez, vous donnerais plutôt des conseils. Voilà, voilà, c'est ça, te suivent, en fait, ça. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu m'avais dit, du coup, qu'il y avait un truc qui était intéressant, c'est que un de ces gars disait, moi, je ne sais pas dessiner. Un des tatoueurs qui me disait, moi, je ne sais pas dessiner, mais ce que tu lui as répondu, c'est que, c'est bien, je fais avec mes armes, en fait. Oui, il fait avec ses armes, il ne sait pas dessiner, bon, il ne sait pas dessiner, après, bien sûr, il ne sait pas dessiner par rapport à, ouais, certaines personnes, c'est vrai, c'est comme tu dis, ton Instagram, tu aurais certains dessinés, t'as juste envie de poser le crayon et puis de pleurer, de l'arrêter, mais, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es pas arrêté ? C'est facile, tu vois, de se dire, ben, je n'y arriverai pas, tu vois, je n'y arriverai pas. Donc, puis, dans tout ce que je fais, une fois que j'ai une idée en tête, je ne m'arrête plus, donc, après, ça, je pense, c'est parce que c'est relatif à chacun son caractère, je n'ai pas envie d'abandonner, j'ai envie de faire ce qui me plaît, tout simplement. Je n'ai pas envie de m'élever, de me faire chier tous les matins, et puis, voilà, tu vois, faire ma mise en rayon, là, c'est bien, ça motive, ça va, ça motive à faire autre chose, surtout. Ouais, je comprends. Tu vas ouvrir dans, ah, dans le mai, tu vas être prêt, idéalement à le mai, et tu te vois comment dans six mois, tu vois ? Dans six mois ? Franchement, ça dépend de plusieurs choses, si ce que je fais, ça plaît, etc., parce qu'on n'est jamais sûr que ça plaît, je continuerai comme ça, si j'ai des clients, je continue, etc. Si j'ai des clients toute ma vie en restant à la maison, je pense que je continuerai de rester à la maison, et sinon, après, je me trouverai un salon, trouver un salon, toujours continuer à évoluer dans le dessin, c'est quand même une partie indispensable. C'est vraiment ce que tu veux faire, tu voudrais vraiment pas te retrouver à faire autre chose que dessiner, quoi. Non. Non, non. C'est pas possible pour toi ? Bon, si, c'est possible, mais... Mais tu t'en as part de ça. Mais ouais, voilà, c'est ce que j'aime, donc je suis bien là-dedans, quand je dessine, je me sens bien, donc pourquoi faire autre chose ? C'est un peu grand. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui sont dans la même situation de toi, en fait, qui voudraient apprendre le dessin pour en faire quelque chose de professionnel, ou pour le plaisir ? Ouais, je suis parti de rien, perso. Moi, je suis parti, voilà, j'ai dessiné quand j'étais jeune, j'avais 12 ans. Jusqu'à 14, 15 ans, rien d'exceptionnel. Ouais, t'avais pas de talent, quoi. Non, non, non. On faisait pas de toi quand t'étais... La seule chose que je peux conseiller, c'est de travailler, quoi. Et puis, il n'y a aucune raison qu'on puisse pas y arriver. Dire, ben, c'est... Il faut travailler, quoi, c'est tout. Quand tu te donnes les moyens... Tu te donnes les moyens, t'es une bonne prof. Un prof, déjà, c'est bien, c'est sûr. Ouais, un prof, bien sûr. C'est sûr que c'est plus rapide, quoi, de commencer en tout cas de zéro, tout seul, et de ne pas savoir pas en commencer, quoi. Et puis, voilà, après, faut... C'est sûr, c'est pas... C'est pas très bien facile. Il y a des fois, j'ai eu envie d'arrêter, hein. Faut pas croire, hein. Une envie, c'est de l'arracher, enfin, de la découper. Et puis, merci, au revoir, quoi. Des fois, j'en ai marre. Des fois, je me dis que ça fonce pas assez vite. Mais non, enfin, le lendemain, tu reprends, tu te forces. Et puis, au final, c'est... Ouais, comme j'ai dit, c'est ce que j'aime, quoi. C'est... C'est ce qu'on dit souvent, c'est que tu... T'es obligé d'avoir des échecs dans ta vie, tu vois. T'as des obstacles, en fait. Et c'est ce qui... Ce qui fait que tu vas... Succide, que tu vas réussir, c'est parce que tu as repassé ces échecs-là, et que tu auras dépassé tous les obstacles que t'as pu rencontrer, quoi, en fait. Je suis d'accord. Et du coup, t'as rencontré pas mal de obstacles, j'imagine, en... Bah, oui, déjà, euh... Déjà, euh... Financièrement, fallait faire des travaux. Des fois, j'ai pas pu dessiner. Et puis, des fois, tu dessines, tu fais 10 fois la même chose, et ça rentre pas. Et puis, tu vas la faire la 11e fois, et puis, en fait, tu te dis... Finalement, ça marche. Finalement, ça marche, quoi. Ouais, c'est un truc que j'essaie souvent de expliquer, c'est que ta pratique du dessin, elle est pas... Elle est palinée, en fait, tu vois. C'est pas de dessin en dessin que tu vas t'améliorer. Ça va être des palis. Tu l'as senti, du coup, tu trouves des palis. C'est ça, oui, oui, oui. Il y a pas photo... Mais après, voilà, c'est comme tout, c'est du travail. C'est du travail, de l'envie. Du plaisir, il faut prendre du plaisir aussi. Ouais, ça aussi, c'est important, je pense. Le fait que, vraiment, c'était un truc que tu voulais faire. Le fait aussi que, peut-être, tu aies vu que tu voulais pas faire de la finance, ça t'a fait comprendre que, finalement, t'étais obligé de donner tout ce que t'avais pour arriver à l'objectif de... Oui, et puis, voilà, je savais que je partais de pas grand-chose. Tu t'es là, comme tu dis encore une fois, t'as Internet maintenant, tu regardes ce qui se passe sur Internet. Si t'as un minimum critique et honnête avec toi-même, tu sais où tu te situes, quoi. T'es là, tout Instagram, tu regardes ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Tu regardes ton dessin, tu te dis, bon, bah... J'suis qu'une merde. Y'a du boulot. Si tu regardes le meilleur, tu regardes toujours le meilleur. Ouais, bien sûr. Tu vois pas tous les dessins que... Oui, c'est ce qu'il a pu loupé, quoi. Tout ce que je disais tout à l'heure, que t'avais fait pas mal de dessins avant, en 2014, et que tu les as revus maintenant et que tu les as jetés. Ouais, même ceux de 2016, 2017, je les ai jetés. Peut-être pas 2017, pas tous, mais 2016. Ouais, même partie que j'ai jetés aussi. T'as pas des vieux dessins ? Des vieux dessins à nous montrer un petit peu ? Franchement, j'ai tout trié, j'ai tout jeté. Non, mais les vieux, c'est bon. J'ai vu ça la dernière fois, j'ai fait, mais c'est quoi cette merde ? Et j'ai jeté comme ça, j'ai fait, mais non de dieu, j'ai dessiné ça. Mais ouais, mais t'es content après, parce que tu te dis, putain, c'est cool, j'ai progressé. Ouais, mais tu sais, ce qui est horrible, c'est que des fois, comme tu dis, tu vois, en un mois, t'as un mois, pas le temps, tu dessines, t'es même en rythme et tout. Tout ce que t'as fait au début du mois et à la fin du mois, tout ce que t'as fait au début du mois, t'as envie de le jeter. Oui, t'as envie de le jeter. Mais c'est l'enfer, hein ? Ouais, je sais, c'est aussi, travailler sur toi pour accepter aussi, tu vois, ton parcours. Ouais, je suis content. Ton parcours est aussi important que ton résultat final, en fait. Si tu devais changer quelque chose dans mes cours, si tu devais revenir sur un truc, enfin dans mes cours, changer un truc ? Bah franchement, non, mais pas grand-chose, parce que peut-être, non, parce que tu m'as donné des bonnes astuces dont j'avais besoin, qui m'ont permis de débloquer des choses, t'as été patiente. C'est vrai, franchement, je m'en foutrais, tu vois, je t'aurais dit on fait pas de vidéos, tu vois, si je me serais, je t'aurais pas arrêté dans la rue. Oui, parce que du coup, pour la petite histoire, en fait, c'est Yori qui m'a vu dans la rue aujourd'hui, hier à Lyon, par hasard. Et donc, c'est comme ça, enfin, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, en fait, du coup. Et franchement, non, j'ai rien à redire, c'était agréable, t'as été patiente avec moi, qui m'a appris ce que je voulais apprendre. Dès que je t'ai demandé des choses plus techniques, t'as su les répondre. Donc, franchement, j'ai rien à dire. Tant que tu me demandais pas de tatouer ça avec quoi. Ouais, mais c'est vraiment. T'as toujours été agréable, le sourire, c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un en face de soi. Oui, c'est important en plus, parce que, bon, encore toi, c'était pour du professionnel. C'est vrai que tu t'investis beaucoup plus qu'un élève qui est là juste pour, voilà, passer un petit peu, une heure ou deux heures à dessiner pour le plaisir. Mais du coup, c'était cool aussi d'avoir un élève, tu vois, qui est régulier, parce que t'es un de mes élèves qui a été déjà de un le plus régulier, qui a pris peut-être le plus de cours. Ah ouais ? Peut-être. Peut-être le deuxième, mais à peu près, voilà, plus de cours. Et surtout, en fait, tu faisais tes devoirs quoi. Ouais, voilà. Quand je te donnais des exercices, clairement, le lendemain, enfin, pas le lendemain, mais la semaine d'après, voilà, tu m'en avouer des trucs. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que t'as réussi quoi. C'est parce que t'as eu une régularité que... Ouais, certainement, certainement. Mais après, voilà, c'est comme tout. C'est du travail. C'est du travail. Et moi, bon, ben voilà, j'avais aussi le temps de le faire. Voilà, je travaillais pas. J'avais un petit contrat, forcément, donc c'était facile quoi. Il n'y avait pas de soucis. Mais c'est surtout... Non, c'était agréable de le faire. C'était pas... J'avais pas l'impression, en plus, de travailler dans le vent quoi. Donc, c'est vrai, quand tu arrives, tu prends un cours et t'as l'impression de ne pas avoir avancé. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, bien sûr, j'avais pas non plus le sentiment de me dire, là, c'était... Mais il y avait des étapes qui se passaient, qui passaient genre petit à petit et c'était... Franchement, l'évolution... Enfin, ces cours m'ont servi quoi. C'est mon servi, j'ai eu l'évolution. Et aujourd'hui, j'en suis content, sincèrement. C'est cool si tu vois d'ailleurs que tes élèves arrivent à atteindre leurs objectifs. En fait, tu avais un objectif qui était clair quand tu es venu le voir. Ça a mis 4 ans parce qu'il y a plein de choses qui font que ça, mes 4 ans. Oui, bien sûr. Et puis, déjà, comme je disais, financièrement, voilà, faire des travaux, c'était compliqué. J'ai aidé ma mère, puis voilà. Et puis, il fallait... Enfin, le dessin, il fallait qu'il prenne un peu de maturité. J'avais pas assez de recul sur ce que je faisais. Et là, maintenant que j'ai un recul suffisant, enfin suffisant, j'estime qu'il est pas encore assez... T'en auras peut-être jamais... Enfin, jamais assez, tu vois. Mais déjà, le fait qu'ils te disent, ben voilà, le décembre 2014, le décembre 2015, je décembre plus, je vois vraiment la progression, ça prouve bien justement que tu commences à avoir du recul. Parce qu'à moi, des personnes qui ne se rendent pas compte, même des années plus tard, qui, voilà, qui ont évolué, quoi. Il y avait un truc aussi que tu disais qui était intéressant, je trouvais, c'est que le dessin, c'est un sport pour toi. Le dessin, c'est un sport dans le sens où c'est en dessinant, tu vas dessiner de mieux en mieux, c'est en s'entraînant, tu deviens plus fort, etc. Tu deviens meilleur, tout simplement. C'est quelque chose... Comment dire ? T'as besoin de travailler, enfin de pratiquer, t'as besoin de pratiquer, voilà, exactement, régulièrement. C'est une course en fait, c'est une course endurance, quoi. C'est ça, exactement. Puis ça a un potentiel infini, comme je disais, le dessin, c'est ça qui est agréable, quoi. Je pense que jamais t'arriveras à voir toutes les facettes du dessin, il y en a tellement. Demain, t'es tatoueur, peut-être que dans une autre vie, tu seras littrateur, peintre, parfum, enfin, c'est ça qui est cool aussi, quoi. C'est ça, c'est un diagramme. Tu diras, t'es pas fermé. C'est ça, t'es pas défini. Même dans le tatou, même dans le tatou, voilà, là, je fais du traditionnel, demain, je vais faire du... Peut-être que tu me dis un jour, si j'ai le niveau, je ferais du réalisme, je ferais du japonais, etc. Surtout du japonais, j'aimerais bien faire. Ouais. C'est un... Le traditionnel japonais. Un des styles que j'aime beaucoup, aussi. Ouais. Le tatou, après, c'est, voilà, c'est... Le dessin, c'est obligatoire, pour tatouer. Après, le tatou, comme je disais, c'est encore autre chose, quoi. C'est technique de tatou, etc. Donc, je suis inquiet pour la suite, parce que forcément, je suis pas sûr de moi-même, faut... Puis c'est quelque chose que moi, je peux pas t'apporter, en plus. Exactement, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est plus... C'est pas mon dessin qui m'inquiète. C'est vraiment la technique de tatou, faire un trait propre, pas détruire la peau du mec, etc. Je veux dire, c'est... C'est important. Bien sûr. Alors, en 2014, c'était un petit peu plus. C'était le dessin. Ah oui, oui, le dessin. Tu regardais... En fait, je me disais... Je regardais mes dessins, je me disais juste... Ouais, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un de très critique, je suis honnête avec moi-même. On le met beaucoup en question. Et ça, c'est dans ma nature. Et du coup, le fait de, comment dire, de tout simplement, de regarder, de constater que c'est pas possible, voilà, tu te dis, non, ça, c'est pas possible. Je peux pas le tatouer sur quelqu'un. Déjà, moi, j'aimerais pas l'avoir, ça, c'est sûr. Et j'aimerais pas le faire à quelqu'un, quoi. Donc, voilà, en fait, à partir du moment où je me sens... Je me suis dit, mais les sentiers, là, OK, là, c'est correct, là, c'est bien. Là, OK, là, il y a quelque chose. Là, il se passe quelque chose. C'est agréable, c'est joli. Les couleurs sont bien posées, etc. Et là, je me suis dit, OK, là, t'es prêt à aller passer à l'étape supérieure. À le proposer à d'autres. Exactement. T'es prêt d'autres. Moi, je suis content, voilà, je montre à des gens, voilà. Après, il y a le côté, je montre à des amis. Forcément, t'as des amis, tu sais jamais les amis, c'est toujours pareil. Là, le fait d'avoir montré ça à un professionnel, etc., qui me dit, c'est bien, que je vais dans le bon sens, ben ça rassure. Donc là, du coup, c'est vrai que j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Petit obstacle, là. Exactement. Mais je pense que j'ai bien fait de... Alors, ça a été compliqué, parce que tu dessines, tu dessines. En fait, tu dessines que pour toi, entre guillemets. Tu dessines, enfin, tu... comment dire, je sais pas, tu t'apporterais un... Enfin, t'as pas quelqu'un qui te propose un dessin, enfin, qui te demande un dessin. Du coup, t'es pas payé, etc. Enfin, c'est compliqué. Et je pense que j'ai bien fait de pas brûler ces étapes. Parce que si j'avais compliqué de tatouer trop tôt, mes dessins n'étaient pas corrects, je pense que ça aurait été... Tu aurais pu griller aussi ta réputation. Enfin, tu aurais pu griller tout le monde. Et j'aurais pu aller, ouais, droit au grand mur. Le fait d'avoir fait vraiment des choses par étapes, d'avoir... Je pense que vraiment, t'as fait des choses bien, dans le sens où tu t'es dit, bon, d'abord, mon premier obstacle, c'est le dessin. Donc, je vais prendre des cours de dessin. Puis ensuite, je vais commencer à essayer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire tes travaux derrière. Ah oui, vraiment étape par étape quand j'ai pris. C'est ça. Étape par étape. Et puis, tu vois... C'est cool. Bah écoute, on te souhaite de réussir. Merci. D'ouvrir vite ton salon. Et puis, j'espère que je repasserai quand ce sera tout beau. Tu vois, c'est ça aussi. C'est que bon, c'est bien parce que du coup, ça t'entraîne. Tu vois, clairement, d'avoir fait mille fois la même fleur, ça t'entraîne. Mais après, tu vois, ton trait, je trouve qu'il est propre maintenant. T'as plus de problème d'avoir un trait irrégulier. Tu sais, c'est simple. Un moment, je me suis posé... Comme tu dis, tu vois, tu sais, tu me parlais d'échauffement au moment, par exemple. Tu sais, tu mettais le truc là sur l'ordi, tu vois. Sur... Pose Maniac ? Ouais, exactement. Il y a un moment où j'en avais marre de voir ce trait dégueu, là. J'ai... J'ai tracé des traits. Des traits droits. Des traits avec une règle pour un papier. Des ronds. Je faisais aussi, tu sais, les formes, comme tu disais. Tu sais, essayer de ne pas avoir de l'aimangle et tout. Surtout une feuille. Et puis après, je les retracais au feutre. Tac, tac, tac. Et à force, ouais. À force, c'est rentré sans problème. Merci à toi, Yurik, d'avoir accepté de faire cette interview. Je sais que ce n'est pas facile de passer devant une caméra. Donc, je peux comprendre que c'était quelque chose d'un petit peu difficile pour toi. Et je te remercie donc. Je vous tiendrai au courant de la date d'ouverture de son salon. Son salon est à Lyon. Donc, si vous aimez son travail, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je n'ai aucun doute sur le fait que Yurik va avoir une belle carrière devant lui. Et c'est parce qu'il s'est donné les moyens d'y arriver. En toute honnêteté, j'espère sincèrement que cette interview vous donnera envie de faire de même, à persévérer malgré les difficultés. Et vous aura prouvé encore une fois qu'on ne n'est pas dessinateur, mais on le devient. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez prendre un cours de dessin avec moi, c'est possible. Il vous suffit juste d'aller cliquer dans la description. Il y a un lien avec tout qui explique comment ça fonctionne. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont demandé si j'allais proposer une formation payante. Et oui, c'est quelque chose auquel je suis en train de réfléchir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et si vous voulez me donner votre avis sur quel type de formation je pourrais apporter, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez apprendre l'anatomie ? Est-ce que vous voulez que je vous apprenne la perspective ? Est-ce que vous voulez que je vous apprenne la couleur ? Et surtout, quel type de format vous voulez ? Est-ce que vous voulez des vidéos ? Est-ce que vous voulez un livre ? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas moi, même pourquoi pas des ateliers physiques ? Je vous mets un lien dans la description. C'est un petit sondage que vous pouvez compléter pour me donner votre avis. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois, sûrement pour la suite de la vidéo sur le musée du cinéma. Et du coup, on parlera des décors et comment rendre un décor crédible. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501